Si quelqu'un veut être membre de l'iPhone, il peut passer par Malembe TV. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Laisse-moi d'abord prendre mes lunettes. Malembe TV près de vous, à côté de vous, avec vous et pour vous. Très bien, nous avons ajouté pour dire derrière vous. Pourquoi tout ça? C'est parce que nous vous emmenons la bonne nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle? La bonne nouvelle est de vous emmener les hommes de Dieu. Les gens qui sont derrière Dieu. Les gens qui travaillent pour Dieu. Les gens qui sont à l'aise. Car la Bible dit dans le chapitre 1, verset 1 jusqu'à 6, « Errer l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheur, qui ne s'assit pas en compagnie de mon cœur, mais qui trouve son plaisir sur la loi de l'éternel et qui la mérite jour et nuit, il est comme un arbre planté près d'un grand d'eau, qui donne son fruit à sa saison et dont le frayage ne se flétrit point. » Tout ce qu'il fait lui résister, il n'en est pas ici, les méchants. Ils sont comme la paille que les vent disciples. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Ni les péchés dans l'assemblée des justes, car l'éternel connaît la voie des justes. Et la voie des péchés remènent à la rue. Très bien, je voulais juste te faire voir que la parole est avec nous. La parole se fait chère. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais maintenant enlever ces lunettes. Je récite pour vous les hommes de Dieu, de haute qualité, parce que vous savez, même à l'école, tout le monde n'a pas le même niveau. Ils sont là avec nous. Soyez déjà bénis. Nous avons le docteur Badi Saloumou qui était et qui est avec nous, ça fait déjà plus d'une semaine. Il a été invité par la communauté chrétienne congolais. Cela veut dire, en d'autres termes, s'il y a les gens qui pensent que les hommes de Dieu ne peuvent pas être ensemble. Ici, en Uganda, les hommes de Dieu sont ensemble. Ils sont regroupés par la CCCU. Ah oui, nous avons les bishops de la CCCU qui vous avaient promis de beaucoup de choses. Ici, en Uganda, voilà, c'est déjà réalisé. Bonjour, docteur Parati. Je suis content de vous saluer. Merci beaucoup. Merci, je suis content. Merci. Bonjour, bishop de la CCCU. Bonjour, Malem de Thiby. Très bien, je suis content. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi prendre mes questions qui vont sortir de ma poche comme ce qu'a fait le Mumba. Il avait sorti son discours dans sa poche. Très bien. Ah oui, je sais que vous serez surpris par toutes ces questions, mais vous allez aider les enfants de Dieu à avoir de l'éclairage. Docteur Bahati, vous n'êtes plus à présenter, mais parlez un peu. parce qu'il y a des histoires que nous pouvons vous présenter et oublier. La caméra est là. Merci beaucoup, cher téléspectateur de Baleine de Thiby. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce d'être ensemble. L'homme de Dieu a déjà parlé de moi, il a cité un homme, mais je me réveille beaucoup. Je m'appelle Bahati Saminou, John Peter, je s'assiste le ministère des Docteurs. Je suis le directeur général et le visionnaire de l'IFO, qui est l'association international de fondateurs publics. J'ai vu un vieux chasseur avec mon parti du Congo. Je suis marié à une seule femme pour féminin et je suis père d'une troisième femme. Ma fille est née à 23 ans et ma cadette à 16 ans. Voilà, je dirige une communauté des églises qu'on appelle Saint-Viens, 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 que vient de l'Orient. Voilà, en bref, c'est qu'un jour. Merci beaucoup, docteur. Je sais que vous avez suivi avec attention. Bishop, vous pouvez vous présenter aussi pour que les gens sachent que les gens vous connaissent. Merci beaucoup. Moi, c'est le Bishop Enosan Muguto, que vous connaissez. Je ne suis plus nouveau sur Malem TV. Je suis le président de la communauté chrétienne congolaise de l'Otanda depuis l'année passée. Je suis le visionnaire de l'église, de la communauté Living in Christ Omega Ministries, que je dirige aussi la parasse de Kampala. Je fais autre chose. J'ai aussi le ministère de l'enseignement, c'est là que j'évolue beaucoup, comme enseignant Tinette, Harvest, et Maos Correspondent School, sans mon ministère. Marié, et père d'un enfant. Merci beaucoup. Voilà. Bienvenue dans les seigneurs, vous avez suivi avec attention. On commence avec les docteurs. Docteurs, nous vous avons suivi toute une semaine. La première question est celle-ci. Qui est votre père spirituel ? Et parlez-nous brièvement de votre parcours ministériel. Merci beaucoup. Nous sommes très contents. C'est une question pertinente. Tout ministre de Dieu et de l'Orient doit le répondre sans chercher de gauche à droite. Tout ce que je peux dire de moi, c'est que je suis le fils de l'apôtre Rahab Gichon Dieu donnait. C'est depuis 1986 que l'éternel Dieu m'avait amené à ses pieds et c'est auprès de lui que j'ai connu le Seigneur et c'est auprès de lui que j'ai appris l'ABC de l'Évangile. C'est auprès de lui et c'est sous sa supervision que j'ai commencé à faire ma première prière publique après mon premier enseignement, ma première prédication et jusqu'à ce que à ses pieds je suis devenu pasteur il m'a consacré plusieurs fois ancien de la vie évangéliste, pasteur et puis je suis devenu même le secrétaire général de toute une communauté qui avait en ce temps-là plus de 200 églises donc c'est lui mon père spirituel. Si vous parlez de mon parcours ministériel c'est un parcours qui n'est pas moins j'ai commencé à servir Dieu auprès de mon père je suis devenu même pasteur dans cette même église qui m'a vu naître qui m'a vu baptisé fournée je suis devenu pasteur dans cette même église le Seigneur a révélé qu'il m'a appelé au ministère des docteurs j'ai commencé à faire ses pas dans le ministère doctoral je suis devenu même secrétaire général de la communauté j'ai supervisé toutes ces églises j'étais chargé de la civilisation de la mobilisation de la vulgarisation des documents officiels de la communauté comme le statut de la communauté interrière les résolutions des assemblées des procès d'administration c'était ça mon travail en décembre 1989 le Seigneur m'a parlé de l'association et de la frère des formateurs bibliques j'ai reçu cette vision dans des conditions trop claires aussi j'ai l'ai rendu public le 15 janvier 1950 c'est qu'aujourd'hui ça fait 28 ans que nous évoluons avec le ministère iPhone comme vous avez entendu que c'est une association de formateurs c'est que dans l'iPhone nous formons les formateurs les gens qui reçoivent notre formation vont par un peu aussi former serviteurs parce que nous faisons la lutte contre l'iPhone ok merci nous allons revenir à cette question de l'iPhone je sais que vous avez suivi avec attention avec beaucoup d'intérêt il s'est présenté mais il n'a pas terminé parce que s'il veut se présenter ça peut prendre toute une journée c'est pour te dire que l'œuvre de Dieu c'est pas facile Bishop de la CCCU Papa Innocent qu'est-ce qui vous a poussé à inviter le docteur Bahad ? c'était par connaissance il y avait quelqu'un qui est venu vous voir et surtout qu'est-ce qui a fait à ce que vous l'invitez et vous venez dans l'assemblée de la CCCU avec cet esprit-là vous avez donné un très bon témoignage vous avez convaincu toute l'assemblée et voilà il est arrivé et nous avons vu la main de l'éternel et toute l'assemblée qui a fait d'accord à l'exception du diable j'aimerais tout simplement dire au premier lieu que je suis parmi ceux-là qui croient à l'interdéprudence ministérielle je crois que un seul ministère ne peut jamais se suffire j'entendais parler du docteur Bahad que je ne connaissais pas j'entendais parler de l'ifop que je ne connaissais pas aussi l'année passée l'apôtre l'apôtre Adolphe la marana m'avait appelé pour dire qu'ils sont avec le docteur Bahad à Jinja en Ouganda il était venu pour une croisade d'enseignement de serviteurs auprès de nos pères et quand on lui avait parlé de la communauté chrétienne congolaise il avait émis le souci de pouvoir rencontrer le serviteur de Dieu et comme je croyais en cela je n'ai pas terminé le son depuis notre communauté il fallait mobiliser les gens même dans c'était des jours on a mobilisé le serviteur de Dieu il y avait quand même un bonhomme qui était présent l'homme de Dieu était venu et il s'est présenté il a présenté même ses oeuvres ses ouvrages et dans peu de temps il m'a convaincu de ce qu'il était un trait d'effet et j'avais senti le souci de pouvoir l'inviter partant de ce qu'il avait présent j'étais convaincu que ce qu'on disait de lui était rien très bien bien le Seigneur à Bishop apparemment vous savez le niveau à lequel vous amenez on va y revenir le niveau à lequel vous amenez l'oeuvre de Dieu vous voulez faire croire aux gens que l'oeuvre de Dieu c'est juste pour les intellectuels et cette question là vous reviendrez après parce qu'il vous a convaincu parce que vous avez vu les oeuvres mais si il était un serviteur de Dieu qui n'est pas lettré qui n'est pas intellectuel comment ça allait être la question va revenir docteur nous sommes avec vous vous avez enseigné si la loyauté dans le ministère quelle est la mission de ce thème et par ce thème qu'est-ce qui vous a poussé à vraiment avancer avec ce thème et à entrer en profondeur jusqu'à écrire même des livres merci beaucoup tous les serviteurs et les servites de Dieu qui m'ont suivi dans cet enseignement vous allez remarquer que je n'avais pas donné un enseignement classique sur la loyauté mais je peux dire que j'ai donné un enseignement révélé sur la loyauté parce que nous sommes partis d'un texte qui est ordinaire qu'on ne pouvait même pas soupçonner un mot de loyauté dans le texte c'était de Timothée chapitre 4 verset 9 à 15 là où Paul dit à Timothée « Viens vite vers moi » « Viens vite vers moi » « Il est parti à Thessalonique » « Luc seul est avec moi » « Marc Métil » « Le ministère » « J'ai envoyé Tichy par le feu » « Et lui dit à l'exemple de Fort Jérôme » « Ma feu de boule de moi » « Donc notre enseignement révélé sur la loyauté tourne autour de la porte de Fort et ses cinq collaborateurs que l'on a mentionné et c'est comme ça que l'Esprit de Dieu m'a convaincu d'écrire tout un livre autour de cet élément-là c'est le livre à cinq chapitres et ces cinq chapitres sont ces cinq collaborateurs de la porte de Fort mais nous les étudions maintenant vis-à-vis de la loyauté la loyauté qui est le dévouement pour une cause ou pour une personne la loyauté qui est le désir d'accomplir son vœu de soumission et de la marche sous la direction ou sous le leadership de quelqu'un alors moi, c'est ce qui m'a convaincu que les grands problèmes dans les églises aujourd'hui c'est le livre de l'Union Européenne nous avons des collaborateurs qui abandonnent les idées parce qu'ils n'ont plus de moyens ou parce qu'ils recherchent les moyens nous avons des collaborateurs qui s'attachent pour l'idée malgré toutes les raisons qu'ils pouvaient avoir pour l'abandonner d'avoir les collaborateurs qui sont présents mais qui ne sont pas utiles et pour moi quels sont les principes pour être utiles donc nous avions parlé de ce nom c'est que l'esprit qui a déposé en moi mais là quand je suis arrivé à Ouganda j'ai présenté plusieurs livres parce que je suis à mon 62ème livre j'ai présenté toute une dizaine de livres au somme de Dieu qui était là et le Saint-Esprit a déposé un désir dans son serviteur et il a senti que non le besoin de l'église de l'Ouganda c'est la loyauté lorsqu'il a parlé de ça moi j'ai senti aussi la production à moi et c'est comme ça que nous nous sommes mis d'accord que non c'est bien qu'on parle de la loyauté parce que nous avons senti l'esprit de Dieu nous pousser nous convaincre et de l'esprit et il y avait déjà un livre déjà oui il y avait un livre qui existait déjà parce que ça fait quelques années que nous donnons des sessions de formation autour de l'Ouganda dans différents pays dans différents pays très bien docteur je pense que vous avez suivi nous sommes là Bishop va répondre à cette question apparemment cette fois-ci la CCCU était très motivée et nous avons vu même des mamans des vieilles mamans qui étaient là en train d'écrire quel est le secret de la CCCU cette fois-ci parce que vous avez fait beaucoup de séminaires mais cette fois-ci tout le monde était motivé 5 jours 6 jours et tout le monde voulait toujours qu'on puisse continuer matin et soir quel est votre secret c'est une question un peu pertinente parce que je sais que premièrement nous collaborons avec tous les pasteurs des églises donc pour sensibiliser nous passons par le leader des leaders deuxièmement je sais que aussi s'ils sont venus c'est parce que le sujet était intéressant le docteur qui a enseigné aussi il a bien transmis sa matière ça a intéressé tout le monde de telle manière que le nombre allait en croissant mais pas en décroissant ça veut dire que si le débit ne pouvait pas être attirant le lendemain ça pouvait échouer donc la grâce de Dieu a été sur toute l'organisation c'est tout ce que j'ai fait dire bien aimé dans les seigneurs vous avez suivi ce que le bishop de la communauté chrétienne congolaise dit il confirme qu'il y avait connexion vous savez c'est comme un aimant quand il y a ce qu'on appelle libende vous connaissez libende non ? libende mais si on veut parler de chaque livre et on n'aura pas le temps et vous savez bien les bonnes choses ne dire pas notre temps est en train de courir quels sont les secrets que vous avez pour écrire tous ces livres pour ceux qui n'ont pas le temps d'écrire qu'est-ce que vous leur conseillez et parmi les livres est-ce qu'il y a-t-il un livre qui englobe au moins 80% ou 90% de tous les livres que quelqu'un peut aller juste il achète et il est un fait satisfait parce qu'il est un fait m'attends est-ce qu'il y a un livre comme ça ? m'attends est-ce qu'il y a un livre parlez-nous de ce livre s'il y en a et les secrets merci beaucoup moi j'ai toujours eu un problème sérieux avec la question des secrets chaque fois qu'on me demande quel est le secret ou que quels soient les secrets je me rends compte que je n'ai pas de réponse parce que j'ai entendu les amis qui ont l'habitude de répondre en disant voilà moi mon secret j'ai pris beaucoup mais je me suis rendu compte aussi qu'il y a des gens qui prient plus que moi mais qui n'ont pas atteint le résultat que j'ai et si je veux dire que l'or c'est la sanctification tout ça il y a des gens qui à cause de la sanctification ne regardent même pas la télévision donc finalement je me suis rendu compte que dire aux gens que j'ai un secret quelconque ça sera menti ça sera devenu orgueille moi je pense que c'est la grâce de Dieu qui m'a sélectionné qui m'a choisi et qui m'a donné cette capacité mais néanmoins je sais que c'est que moi je connais déjà je peux les transmettre donc je peux donner des techniques pour commencer un livre voilà comment on commence voilà ce qu'on doit mettre voilà ce qu'on ne doit pas mettre je peux faire ça parce que l'esprit de Dieu m'a déjà fait la grâce d'être dans la chose moi je n'ai pas étudié la littérature ou bien la publication je n'ai pas étudié mais je me suis rendu compte que quand je me retrouve dans des conférences par exemple il y a une conférence que nous allions qui dit devenir écrivain et gagner sa vie ou bien initiation au métier d'écrivain mais des choses que nous donnons là-bas les gens disent que c'est pratiquement presque la même chose qu'on donne aussi dans des cours là où on fait la littérature la publication moi je ne sais pas j'ai jamais été là-bas alors c'est là que j'ai compris que nous ne devons plus privilégier la piste de la grâce de Dieu c'est la grâce de Dieu et dans mes livres voilà maintenant nous atterrissons là-bas un livre un livre mère voilà le livre mère je peux dire qu'on peut prendre l'encyclopédie des enseignements bibliques parce qu'il y a un livre qui a plusieurs tomes qui a au moins 15 à 20 volumes que nous appelons l'encyclopédie des enseignements bibliques dans ce livre-là maintenant nous regroupons tous les sujets que je prêche passés par là dans les églises et dans les conférences donc on met 10 à 15 sujets ça fait un livre 10 à 15 sujets ça fait un livre je crois qu'ici les gens ont acheté l'encyclopédie première partie l'encyclopédie volume 1 l'encyclopédie volume 2 et il y a plusieurs autres volumes je crois que c'est celui-là que je peux présenter mais sinon chaque livre est spécial dans son livre très bien bienvenue mesdames les seigneurs merci docteur vous avez suivi il a dit oui chaque livre a son spécialité si vous voulez mais l'encyclopédie je recoupe un peu beaucoup d'autres choses Bishop nous sommes avec vous y a-t-il la différence entre un pasteur illettré et un pasteur intellectuel vous savez il y a des gens qui n'ont pas eu la chance d'étudier par exemple les Baki Mizi à Bokopal à Uganda ils ont des enfants mais ces enfants-là n'ont pas la chance d'aller à l'école pourquoi pas parce que papa ne fait rien c'est un Bokimizi il n'a rien maintenant si cet enfant-là devenait pasteur demain est-ce qu'y a-t-il soit un peu clair est-ce qu'il y a la différence entre un pasteur illettré et un pasteur intellectuel parce qu'on nous dit rohomutakatifu kamanaingia aikobituyakusoma votre lecture par rapport à ça merci beaucoup pour la question j'aimerais tout d'abord commencer par dire qu'un pasteur qui soit illettré ou illettré c'est un pasteur pourquoi ? parce que c'est Jésus qui fait les hommes les apôtres les prophètes les évangélistes les pasteurs et les docteurs donc cela ne dépend pas du niveau des titres c'est l'appel que vous avez de tuer qui fait de vous un pasteur mais malgré que l'on soit pasteur il faut une connaissance et c'est cette connaissance qui peut faire mener la différence parce que la Bible déclare que mon peuple est péri par manque de connaissance pour dire qu'on peut être pasteur mais on n'a pas la connaissance et quand on n'a pas la connaissance qu'on peut transmettre aux enfants de Dieu ça devient un problème parce qu'il y a d'autres qui disent que ce n'est pas cinq ministères mais c'est quatre ministères parce qu'ils disent que le dernier ministère pasteur et docteur ça suppose qu'un pasteur doit nécessairement être un enseignant parce que la nourriture qu'il donne aux enfants de Dieu c'est la parole de Dieu il doit maîtriser la parole donc moi je dis qu'il y a une certaine différence dans ce sens je voudrais tout simplement encourager nos bien-aimés les pasteurs peut-être qu'on appelle pasteur et qu'ils n'ont pas la connaissance de pouvoir ajouter à cet appel la connaissance parce que quand nous regardons même dans la Bible on appelle ce n'est pas pour rien que Jésus va appeler Pierre malgré cet avis qu'il s'intéressait et nous demandait de pouvoir faire le crédit mais il appelle le fait de Pierre la porte pour le mais c'est par après qu'il va appeler Paul et va faire de Paul la porte pour les gentils et vous savez à cette époque c'était la culture héléniste la culture grecque et les grecs c'était des grands intellectuels et même si Pierre était appelé il n'avait pas la capacité de pouvoir à les débattre avec les païens de son peuple il fallait quelqu'un comme de la carrière de Paul pour faire cela donc même si vous avez la peine la connaissance est très importante vous voyez même dans le texte que le docteur a utilisé qu'il enseignait Paul est en train de demander à Timothée de lui amener le menton et surtout il demande les livres même s'il insiste sur le parchemin il demande les livres donc Paul c'était quelqu'un qui se cultivait non seulement c'était un docteur de la loi mais il lisait beaucoup d'autres livres parce qu'à l'époque il fallait faire des débats les grecs c'était la rhétorique ça à l'époque et le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui c'est un monde scientifique les gens aiment la science vous pouvez être pasteur quand vous n'avez pas la connaissance vous devez représenter l'église il y a des manifestations auprès des autorités je ne sais pas moi dans la société et là ça ne me demande pas les cinq esprits ça demande la connaissance pour faire ça donc les serviteurs de l'église de pouvoir étudier non seulement la théologie mais aussi les études séculaires vous savez quand vous avez aussi d'autres études séculaires vous avez cité maintenant à suivre ça fait du coup très bien vous avez suivi ce que Bishop a dit vous savez nous avons constaté que beaucoup de serviteurs de Dieu qui n'ont pas eu la chance d'étudier peut-être ce sont eux-mêmes qui tuent ce qu'ils ont il est complexé il voit un évangéliste licencieux il n'a pas étudié il a perdu il voit un prophète docteur il a perdu il a perdu maintenant il se met en insécurité il n'a pas de l' rifle il est il a pris un peu il n'a pas il n'a pas il n'a pas il n'a pas ce qu'il ne bien ce est-ce les mongus france mongus est-ce Je peux vous donner juste un exemple. J'étais le nom de l'église mais c'est ici à Kampala. Il y avait un pasteur qui n'était même pas pasteur ni adjoint, l'un des pasteurs de l'église, mais qui était lui licencié en psychologie. Et à tout moment qu'il montait à la chaire, lui aussi était un ami de lui-même, à tout moment qu'il montait à la chaire, il pouvait dire, Dieu m'a donné la grâce, je suis licencié en psychologie. Et maintenant, on nous dirait que ça frustrait le pasteur titulaire. Et quand il montait à la chaire, il disait, moi aussi je suis licencié en psychologie. Donc on voyait qu'il était un peu frustré de ce que l'autre faisait. Mais s'il pouvait être un intellectuel, cela ne pouvait pas arriver. Donc on a pas eu le juge. Vous n'avez pas eu le temps d'étudier, mais faites des formations, cherchez à vous former. Ce n'est pas tard. Ayez des bagages. Même quand nous enseignons, il y a la différence. Celui qui n'a pas étudié, c'est lui qui a étudié. Pensez-vous que le docteur n'a pas fait la pédagogie générale ? Moi j'ai fait la pédagogie générale. Quand il enseigne, je sais qu'il est à tel niveau, il est à l'introduction, il est au prérequis. Il est à l'objectif au développement. Je sais ça. Je sais qu'il est en train de chercher comment introduire son thème. Parce que j'en ai étudié à l'école. Mais nous encourageons tous ceux qui n'ont pas eu la chance d'étudier, d'étudier. Mais vous aussi qui avez étudié. Moi je suis licencié. Quand nous étions à l'Bumbashi, nous avons étudié avec tel tel tel. Il y avait un professeur qui s'appelle tel tel. Il nous disait ceci. Vous êtes en train de nous frustrer. Vous êtes en train de nous frustrer. Vous êtes en train de nous frustrer. Un mot par rapport à ça. Et votre question est celle-ci. Vous allez nous parler un peu de high form. Parce qu'il y a des gens qui sont vraiment intéressés par rapport à ça. Mais vous allez d'abord parler un peu par rapport à cette histoire de serviteur de Dieu intellectuel et illettré. Et puis vous entrez pour high form. Le docteur Innocent a dit des choses très importantes. Par rapport à la connaissance générale. Vous savez quand nous parlons de l'intellectualisme. Nous devons comprendre que même la théologie c'est l'une des disciplines scientifiques. Et quelqu'un qui a fait la théologie ne se sente pas moins qu'intellectual. Moi je suis criminologue de formation. A l'université j'ai fait la criminologie. J'ai fait la prévention et l'assistance de suicide avec raciste canadien. J'ai fait les leadership skills communication management au Singapour. Tous ces documents là. Tous ces diplômes là. Tous ces cours là. D'une manière ou d'une autre. Ça filtre dans ce que j'enseigne. Et ça rend encore plus clair, plus accessible la matière que je fais. Je vais dire ceci. Si tu es un serviteur de Dieu. Tu as déjà l'appel de Dieu. Considère ça déjà comme la formation verticale. Elle vient de tuer seul. Il y a des choses que tu ne trouveras dans aucun institut théologique. À part chez Dieu. Mais en dehors de ça. En dehors de la formation verticale. Tu dois aussi avoir la formation horizontale. C'est-à-dire celle que nous recevons des hommes de Dieu. Plus expérimataire que nous. Celle que nous recevons dans les institutions. Des formations, des institutions scientifiques. Aussi dans ce monde. Tu as besoin de connaître la géographie. Tu as besoin de connaître l'histoire. Tu as besoin de connaître la mathématique. Tu as besoin de connaître la philosophie. De chimie. Physique. Tous ces éléments là. Encre ensemble. Pour faire la beauté. De l'évangile et de la parole. Par exemple. Quelqu'un qui a métisé la chimie. Il peut mettre la chimie. Dans l'histoire du mariage. Il peut mettre la chimie. Dans l'histoire de la communion activitaire de Dieu. Par exemple. Le chlore. C'est un poisson. Tu bois ça. Tu mets. Le sodium. C'est un poisson. Tu prends sa tumeur. Mais quand on fait. Le mélange. De chlore. Et de sodium. On a. Le chloride. Et de sodium. Et ça devient du sel. C'est ce que nous mangeons aujourd'hui. Donc vous voyez que. Avec la chimie. Avec la physique. Nous pouvons. Partir de la physique. Et nous amenons. Nous sortons une très bonne leçon. Pour aider les autres. Et il y a les intellectuels. Qui ont besoin d'attendre des choses comme ça. Pour être convaincu. Que non. Donc dans les choses de Dieu. Il n'y a pas que les inécrées. Voyez un peu ça. Et. Donc. La formation est très nécessaire. Si tu en as. Gloire à Dieu. Mais ne deviens pas orgueillé à cause de ça. Et si tu n'en as pas. A l'appel que tu as déjà. A la formation. Verticale. Que tu as déjà reçu de Dieu. Cherche à ajouter. La formation horizontale. Tu peux aussi. Solliciter l'IFOB. Pour une formation. Particulière. Et c'est là que je m'en vais parler de l'IFOB. C'est un ministère type association. Que Dieu m'avait donné. Donc vous pouvez le lire. C'est A-I-F-O-E-D. C'est à dire. Association internationale. Des formateurs bibliques. C'est un ministère. Et un ministère type association. Qui a. L'objectif principal. C'est produire le rêve spirituel au monde. C'est faire la lutte contre l'ignorance. Et nous le faisons. De trois manières. Chez les serviteurs de Dieu. Dans les églises locales. Ainsi que chez les païens. Chez les serviteurs de Dieu. Nous le faisons de trois manières. Nous avons des sessions de formation. Comme celles que nous venons de terminer. Avec la collaboration de la CCCU. Ouganda. Nous avons les écoles portatives. C'est à dire. Une école. Un ministère peut nous inviter. Et dire. Nous avons besoin d'une formation de diable. Nous avons besoin d'une formation des évangélistes. Là. Il faut de construire la matière. Et là. Il faut de se déplacer. C'est pourquoi nous appelons ça. L'école portative. Nous allons jusque là. A l'intérieur. Comme en vie. Et nous donnons cette formation. A la structure qui a invité. Et troisièmement. Nous avons notre institut biblique. Que nous appelons BCI. BCI. C'est. Biblical and Counseling Institute. Et là. C'est une école. Qui forme pendant deux ans. Mais les deux années sont réparties. En huit périodes. De trois semaines. Trois semaines. Trois semaines. Et à la fin de la formation BCI. L'étudiant reçoit une enveloppe blanche. Dans laquelle il y a le diplôme d'études théologiques. Le diplôme de conseil professionnel. Ainsi que le certificat de développement communautaire. Et il y a plusieurs autres stratégies. Que l'IFOB utilise pour atteindre son objectif. Et pour matérialiser sa vision. Donc en bref. C'est ça. Si quelqu'un veut être membre de l'IFOB. Il peut passer par ma ligne de TV. Ma ligne de TV peut me connecter. A notre directeur national qui est en Ouganda. A notre direction générale. Qui est à Kinshasa. Ou à notre direction qui soit éparpillée un peu dans le monde. Parce que nous avons une direction en Afrique de l'Est. Et nous avons une direction en Afrique de l'Ouest. Que nous avions basée à Malabo. En Guinée équatoriale. Et nous avons les amis un peu partout dans le monde. Voilà en bref ce que je pouvais dire. Nous avons une session de formation qui commence en Italie. Lundi le 21 mai. Donc pour les auditeurs et les téléspectateurs de Malem de TV. Qui sont dans les amis. Dans les environs du Rwanda. Du Rwanda. Du Rwanda. Du Rwanda. Dans la Tanzanie. Du Rwanda. Vous pouvez venir à Kigali. Il y a déjà lundi le 21 mai. Nous commençons une grande session de formation. Ça sera à faire son intime. Et nous avons choisi de le faire. Dans l'épice qu'on appelle. Du Rwanda. Du Rwanda. Dans la Sengue Chou. Là où il y a le pasteur. Et du Baudet. Qui est le pasteur de Sengue Chou. Dans la Sengue Chou. Dans la Sengue Chou.